Salut à toi champion, salut à toi championne, c'est le Modelo, une émission spécialement dédicacée à tous les jeunes de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Nous allons prendre quelques instants ensemble afin que toi et moi, nous puissions passer à l'action dans cette génération. Let's go ! Comment arriver à s'aimer ? La notion à proprement dite de l'amour de soi se base sur le respect que nous éprouvons envers nous. Il existe une parole bien connue qui dit ceci, aime ton prochain comme toi-même. L'amour de soi est donc la perception de sa valeur en tant que personne. Il ne s'agit en aucun cas de vanité, mais d'une attitude positive qui nous incite à nous faire du bien. S'aimer, c'est prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de sa santé. Beaucoup de jeunes sont assez négligents sur cet aspect et c'est ainsi qu'ils se retrouvent sujets à des carences ou à diverses maladies. Je t'invite à répéter cette phrase après moi. « Mon bien-être ne se négocie pas ». Apprendre à s'aimer commence par s'accepter. Il est vrai que les magazines, la télévision et Internet nous montrent des images d'hommes et de femmes tellement parfaits que nous nourrissons un esprit de comparaison qui fait naître en nous toutes sortes de complexes. Pour vaincre ce schéma, il faut augmenter ton niveau d'amour de soi. Et pour cela, tu dois franchir trois étapes. Premièrement, décider. Tu dois avoir le désir personnel de changer tes perceptions. Sans décision, aucune action n'est possible. La seconde étape consiste à prendre conscience de tes paroles. Nous avons souvent des expressions parasites qui mettent à mal l'amour que nous éprouvons envers nous. Par exemple, « je suis trop nul », « je ne vaux rien » ou encore « je suis trop bête ». Tu dois prendre conscience que la parole est créatrice. Proclamer des paroles négatives sur nous nous emmène à notre destruction et donc au désamour. Fais le choix de te construire par des paroles positives. Et enfin, la troisième étape consiste à mettre en place des rituels. Dans ce bas-monde, rien n'est automatique. Tout est une question de processus. J'aime beaucoup cette équation de la vie qui nous dit « sème une pensée et tu récolteras une action ». « Sème une habitude et tu récolteras un caractère ». « Sème un caractère et tu récolteras une destinée ». Les lois universelles nous montrent que l'amour de soi ne s'atteint pas à coups de grandes enjambées. Mais petit pas après petit pas. Tu as de la valeur et ne laisse personne te dire le contraire. Tu n'as pas été fait en série, non. Tu es unique. Alors, aime-toi tel que tu es. Nous sommes une génération de champions et c'est à nous de faire la différence car nous sommes la différence.